Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce mardi 17 février. Le journal La Croix rapporte que notre belle colonie de l'Algérie traverse plusieurs crises qui peuvent gravement compromettre son avenir mais en est une qui atteint un degré inquiétant d'acuité, celle du recrutement de son clergé. Comme la métropole l'Algérie a subi la loi de séparation et de ce chef les vocations écris-làstiques ont grandement diminué car il ne suffit pas pour avoir de prêtres que des vocations surgissent d'un élan spontané. Il faut encore les cultiver, élever ceux qui en sentent les premiers appels. Leur donner, dans de petits et de grands séminaires, la formation intellectuelle et morale réclamée par le ministère ecclésiastique. Or, la séparation a confisqué, en Algérie comme en France, petits et grands séminaires et avec leurs bâtiments, les fondations et les revenus qui servaient à les entretenir. La guerre est venue décimer dans de larges proportions. Un clergé déjà s'y réduit. La moitié des séminaristes algériens est tombée au champ d'honneur. De nombreux prêtres ne sont pas revenus au milieu de leurs fidèles désormais sans pasteurs. Et ceux que l'âge y avait laissés, chargés de plusieurs paroisses, souvent fort éloignés, ont succombé en grand nombre à une tâche au-dessus de leurs forces. Sans doute, il en a été de même dans tous les diocèses de France. Mais en Algérie, les vides sont plus difficiles à remplir. Cette population est pour les quatre cinquièmes arabes et musulmanes. Les colons catholiques sont au moins pour un tiers espagnol, italien et maltais. C'est donc dans une infime partie de la population que doit se recruter le clergé catholique français. Cette population elle-même est souvent instable. Beaucoup de français ne vont en Algérie que pour un temps. Ce n'est pas dans ces milieux que peut se recruter le clergé qui sera l'avenir de l'Algérie. Pour ces différentes raisons, notre clergé algérien s'y réduit dans de telles proportions que le ministère éclésiastique en est gravement compromis. Le diocèse de Doran, par exemple, pour une population de 300 000 habitants, ne peut fournir au ministère paroissial que 110 prêtres, alors qu'il en faudrait plus de 300. Cette détresse constitue un grave danger pour la colonisation française. L'élément arabe prend chaque jour une importance grandissante. Le dernier recensement porte que chaque année, la population arabe s'accroît en Algérie de 59 000 individus. La population européenne de 9600 seulement. est donc de toute nécessité de pénétrer de notre influence chrétienne le monde de l'islam, ou tout au moins de donner à l'élément chrétien toute sa force de développement et d'expansion. Avec les Arabes, nous trouvons en face de nous des Européens d'autres nationalités. Le vide qu'a fait la guerre parmi nos colons ont été remplis par l'immigration espagnole. Que deviendra notre colonie le jour où il aura un clergé à majorité étranger ? C'était le JT du siècle, l'info et notre histoire. C'était le JT du siècle. C'était le JT du siècle. C'était le JT du siècle. C'était le JT du siècle.